Musique Aujourd'hui, l'exploration ce n'est plus explorer des déserts, des montagnes qui ont été cartographiées depuis longtemps. La vraie exploration, c'est celle de l'infiniment petit, de l'infiniment grand et aussi des profondeurs de notre esprit. C'est à cela que je vous convie avec un ouvrage exceptionnel où j'ai rassemblé tout ce que j'ai pu recevoir pendant 20 ans de connaissances de la part de tous ces grands scientifiques, ces génies qui font la science. J'ai pu assister à cette science en train de se faire et vous en ramener quelques gouttes de connaissances pour justement mieux comprendre notre univers et surtout nous-mêmes. Musique La réalité, ce n'est pas ce que vous croyez. Regardez, vous êtes assis dans votre fauteuil actuellement, en train de me regarder. Vous êtes immobile, du moins le pensez-vous. Pourtant, actuellement, vous allez à des centaines de milliers de kilomètres à l'heure dans l'espace, car la Terre tourne autour du Soleil et le Soleil tourne autour de la galaxie. Le fait que vous soyez immobile est une illusion. Et bien de la même façon, le fait que ce monde qui vous entoure, avec toutes ces caractéristiques de temps, d'espace, de matière, de dureté, des objets, ce monde est une illusion. C'est l'un des grands messages d'une des disciplines les plus surprenantes et les plus importantes de la science moderne, la physique quantique. Et nous allons explorer cet affinement petit pour voir qu'il débouche sur un tout autre monde, un monde de potentialité, un monde où toute une série de choses peuvent se produire en même temps, où on peut être à la fois plein et vide, blanc et noir, ici et là. Et cette exploration du monde va aussi nous amener à de grands questionnements philosophiques qui vont retrouver ceux d'anciennes traditions, comme par exemple la caverne de Platon des philosophes grecs. On dit parfois que nous sommes les victimes du fantôme de Copernic qui n'a pas cessé de nous hanter. Regardez, avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde puisque la Terre tourne autour du Soleil. Mais voilà que le Soleil lui-même n'est plus au centre du monde, puisqu'il tourne autour du centre de la galaxie. Et maintenant, la galaxie elle-même n'est plus au centre de l'univers. Ainsi, certaines personnes ont pu dire au début du XXe siècle, en voyant à la tour Eiffel, que l'homme n'avait pas plus d'importance dans l'univers, que la dernière couche de peinture du dernier boulon de la tour Eiffel n'avait d'importance pour la tour Eiffel. Mais voilà que la cosmogologie moderne a réenchanté notre vision du monde. D'abord, elle nous montre que l'univers est sorti de quelque chose de très petit, très chaud, très dense, qui a explosé la théorie du Big Bang. Et ça pose bien sûr la question de qui avait-il avant d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres quoi. Ensuite, on se rend compte, quand on rejoue cette évolution de l'univers sur des ordinateurs très sophistiqués, quand on modifie les paramètres, que toutes ces évolutions d'univers s'écrasent sur elles-mêmes, explosent, diluent dans le néant, sont infertiles, ne peuvent pas donner la vie et la conscience, sauf la nôtre, notre univers, parmi des milliards, de milliards, de milliards d'autres, qui a les bonnes constantes. Alors vous voyez, l'homme se retrouve de nouveau au centre de l'univers, non pas géographiquement, mais par la complexité et la vie qu'il représente, il redevient relié à la nature même de l'univers et à son évolution. Cette évolution de l'univers, elle se continue par l'évolution de la vie. Alors, à quoi est-elle due ? Il y a de grands débats là-dessus, depuis plus de 200 ans. D'un côté, ceux comme Lamarck disaient, la girafe, en tirant sur son cou, arrive à manger des feuilles plus hautes et dans les arbres, et donc les girafes ont des couilles plus longs. Nous savons que ce n'est pas vrai. Darwin est arrivé en disant, non, 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 c'est parce que les girafes naissent par hasard avec des coups plus longs. Dans les périodes de sécheresse, elles sont évidemment avantagées par rapport aux girafes avec des coups moins longs. Et elles survivent parce qu'elles peuvent manger plus de feuilles. C'est la sélection naturelle. Et bien sûr, cela fonctionne. On voit bien que les gazelles courent de plus en plus vite pour échapper aux ions, et les ions courent de plus en plus vite pour ne pas mourir de faim. Mais est-ce que toute la beauté, la complexité de la nature autour de nous, vient de ce genre de processus ? Je ne crois pas. On a aujourd'hui beaucoup d'éléments qui nous montrent que la vie est un phénomène beaucoup plus riche, beaucoup plus fascinant, beaucoup plus complexe, que ces visions de hasard et de sélection naturelle. Et je voudrais partager certaines des découvertes que j'ai pu faire au contact de toute une génération de nouveaux scientifiques qui génèrent justement une vision de la vie beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante que la vision dont vous avez pu entendre parler dans les grands médias et même au cours de votre éducation. Qui sommes-nous ? Cette question, ça fait des milliers d'années que l'humanité se la pose. Elle était déjà inscrite, cette question dit Socrate, sur le fronton du temple de Dave. Et bien, vous savez quoi ? Après toutes ces milliers d'années, après tous ces énormes progrès de la science, tous ces scanners, tous ces IRM, on n'a pas énormément progressé pour en obtenir la réponse. Est-ce que c'est parce que l'on cherche dans la mauvaise direction ? Tout le monde sait que si vous prenez un coup sur la tête, vous n'êtes plus conscient. Mais si vous donnez un coup à votre téléviseur, il ne diffusera plus l'image non plus. Pourtant, vous savez bien que l'image, elle n'est pas créée par votre téléviseur, mais seulement reçue. Et si le cerveau était un récepteur de la conscience ? Et si c'est pour cela que l'on cherchait dans la mauvaise direction ? Que l'on n'arrive pas justement à comprendre ce que se passe en nous-mêmes ? Dans cette partie de l'ouvrage, j'essaierai de vous montrer toute une série de pistes, certaines très audacieuses parce que pas tout à fait officielles, qui pourraient nous inciter à penser que le cerveau est le récepteur d'une conscience universelle et non pas son créateur. Et cela rendrait évidemment non a priori absurde les témoignages de nombreuses personnes et les fondements des grandes traditions qui nous disent que notre existence ne se termine pas avec la mort. A l'école, vous êtes sans doute profondément embêtés, comme moi, lors des cours de mathématiques. À quoi ça peut servir tous ces chiffres, toutes ces formules qui ne semblent pas avoir grand-chose à voir avec notre vie quotidienne ? Et pourtant, les mathématiques sont un domaine extraordinaire. C'est un domaine où il y a peut-être le plus de connexions entre l'homme et un autre monde de toutes les sciences. Comment est-ce possible ? Eh bien parce que les grands mathématiciens nous disent qu'ils n'inventent pas les objets mathématiques qu'ils découvrent. Ils les découvrent justement comme des continents, comme l'Afrique, voyez-vous ? On n'invente pas l'Afrique, on la découvre. Eh bien cette découverte des mathématiques, ce contact avec un autre monde, celui très rationnel des objets mathématiques, nous montre que dans ce domaine-là, au moins, l'esprit humain peut entrer en contact avec un autre monde. Alors pourquoi ne pas ajouter foi aux témoignages des mystiques de toutes les religions qui nous disent qu'eux aussi entrent en contact avec un autre monde ? Et d'ailleurs, les rencontres que j'ai faites avec de grands mathématiciens et le parcours de certains d'entre eux que je décris dans cette partie de l'ouvrage vous montrera une connexion très forte et surprenante entre la mathématique et la mystique. Où arriverons-nous après avoir parcouru l'univers, la matière, la vie, la conscience et même les mathématiques ? Eh bien, nous arriverons à une vision unifiée du monde. Et c'est quelque chose de très important, car l'homme moderne est un homme schizophrène. D'un côté, il a dans son cerveau droit la tradition, le sens, quelle que soit sa religion, l'idée que cet univers est signifiant. D'un autre côté, dans son cerveau gauche, il a la science, la rationalité moderne qui lui dit que cet univers n'a pas de signification. Comment peut-on vivre avec ces deux visions qui paraissent s'opposer ? Eh bien, ce que notre parcours va nous permettre d'avoir, c'est une vision cohérente du monde et de nous-mêmes. Nous n'avons plus à choisir entre la raison et la transcendance, car nous pourrons avoir les deux ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501